Par analogie, on a fini par assimiler certains hommes et femmes politiques du Sénégal qui quittent leur parti pour adhérer au parti d'opposition d'hier, devenu parti au pouvoir d'aujourd'hui à des troupeaux de vaches qui transiment des basses altitudes vers les hautes altitudes après la fonte des neiges pour profiter de l'herbe verte. Étant donné qu'il n'y a pas de neige au Sénégal, ces vaches politiciens transiment après la saison des pluies quand ils étaient au pouvoir vers les points d'eau pour brouter de l'herbe verte, privilèges et confort et surtout se prémunir contre d'éventuelles poursuites et assouvir leur soif de pouvoir. Unité nationale, intérêt supérieur de l'État, mais tendu. Les arguments ne manquent pas pour justifier les revirements politiques qui conduisent nombre d'opposants à rejoindre en file indienne le camp au pouvoir en attendant des jours meilleurs. Si Macky Salle n'a pas inventé la transhumance politique, il aura néanmoins contribué à hisser ce travers de la politique sénégalaise à des sommets rarement atteints. Le président est devenu le chante de la transhumance politique. En vue de démanteler l'opposition, il titille l'esprit patriotique des Sénégalais pour une unité nationale imaginaire dont lui seul détient le secret. Ainsi, les transhumants s'engouffrent dans cette brèche afin de répondre à l'appel partisan du chef de l'État. Aujourd'hui, les technocrates sont évincés pour faire la place à des beaux parleurs et les conséquences sont là. On n'entend plus l'expression « fast track ». Le PSE est devenu une notion lointaine et le terme « sénégal émergent » ne fait plus partie du langage courant de ces ministres. Ils ont été nommés pour chanter les louanges du président Macky Salle et de l'horizon 2035. Cette plaie, béante et puyante, a la vie dure chez nous. Elle empestait déjà l'espace politique du temps des socialistes. Elle a explosé avec la gouvernance de Ouad qu'il a érigée en méthode de gouvernement. Elle a survécu allègrement au 25 mars 2012 et se porte aujourd'hui comme un charme.